Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler bien entendu de la coupe comment elle s'appelle c'est la coupe rétro oui c'est ça c'est la coupe rétro la coupe rétro mes amis qui commence et je ne suis pas seul d'ailleurs je ne suis pas seul puisque je suis accompagné du fameux pogo prouti regardez comme il est beau incroyable alors du coup on va vous proposer comme la dernière fois parce que ça vous a quand même pas mal plus et nous ça nous a pas mal plus aussi du coup on va vous proposer six teams pour la coupe rétro qui commence bien entendu ce soir ce lundi 10 mai à 22h et elle se terminera le lundi 17 mai à 22h pendant cette coupe on aura aussi d'ailleurs le format master pour ceux que ça intéresse et alors mon cher pogo prouti mais qu'est ce que ça va être que cette coupe rétro dis moi et bien la coupe rétro franchement super intéressant ça va être tout simplement certains types qui seront bannis donc tous les types qui n'étaient pas présents pour les jeux cartouches la première jeu je crois si c'est exactement ce que j'ai bien résumé oui oui c'est ça on dit au revoir au type acier on dit au revoir au type ténèbres et on dit au revoir au type fée voilà c'est ça et du coup ça va changer pas mal la méta parce que alors du coup ça va se passer bien entendu en format super et ça va changer pas mal la méta parce qu'en vrai quand on regarde tous les meilleurs pokémons tous les top tiers du format super c'est quoi c'est l'immonde de galard donc type acier au revoir noctalie type ténèbres au revoir azumaril type fée au revoir enfin c'est vraiment en fait tous les bons pokémons qu'on a actuellement en format super vont partir quasiment alors moi ça me fait beaucoup penser à la coupe canto dans l'idée comme je t'ai dit et ce que je trouve vachement intéressant en fait c'est pour faire le rapprochement avec les jeux cartouches c'est que sur les jeux cartouches tu retires le type acier le type fée le type ténèbres alors les pokémons de type dragon deviennent surpuissants mais un truc de malade sur pokémon go tu retires les trois types et pour moi c'est le type spectre qui pour le coup devient surpuissant parce que en vrai le type spectre là du coup il a plus aucun frein enfin le type spectre en général c'est pas un type très bulky du coup tu y retires le type fée bah ça va déjà mieux tu retires le type ténèbres il a une faiblesse en moins tu y retires le type acier bah ça le rend plus fort bref le type acier c'est peut-être un peu moins intéressant pour le type spectre mais j'ai vraiment l'impression que le type spectre va devenir extrêmement fort dans ce format et je pense même qu'il y aura beaucoup de momartic et d'ossature d'alola dans ce format la question qu'on pourrait se poser parce que alors on peut aller sur le site pbpoké pour voir un peu les top tiers et en vrai en numéro 1 c'est excellent le fameux excellent max avec des bonbons L qui est surpuissant avec son léchouille plaquage power whip c'est terriblement tanky ouais il est il est tanky il est méga fouet voilà il est tanky il tape sur le type spectre il fin il est extrêmement extrêmement balèze la question qu'on peut se poser c'est est ce qu'il sera vraiment présent parce que en vrai c'était pour la love cup bah tout le monde disait c'est le meilleur pokémon en love cup et pourtant on n'en a quasiment pas croisé parce que c'est un pokémon qui coûte aussi extrêmement cher ouais mais est-ce que depuis la love cup il n'y a pas eu des events des événements qui ont fait qu'il y a une apparition plus fréquente d'excellent si c'est le cas il n'y en aura peut-être plus mais je crois pas non 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 et surtout que alors du coup c'est un pokémon qu'il faut maxer avec des bonbons L c'est un pokémon qui n'est pas ultra présent en sauvage ou quoi que ce soit c'est un pokémon qui nécessite une ct d'élite pour lui apprendre plaquage d'ailleurs bah j'ai dû sacrifier une ct d'élite pour cette vidéo bref mais du coup c'est le meilleur pokémon selon pv poké on retrouve aussi des pokémons comme momarty comme kresselia regirock regirock c'est assez intéressant c'est une sorte de registeel j'ai l'impression de cette de cette coupe rétro hypnomade bon voilà des trucs à attends par contre je suis en train de défiler là comment il s'appelle excellent mais pas excel il est où super bas c'est incroyable attends je peux regarder ça tout de suite liqui liqui tung a putain alors on le voit pas avec ta webcam il est mais il n'y est pas en fait tout simplement ils ont mis que le bonbon L voilà mais n'hésite pas à creuser un peu je pense que tu vas trouver bref du coup bah écoutez on va commencer par la première team alors vu que je suis un mec extrêmement galant je vais commencer par ma team bien entendu on a l'habitude aussi au passage je le dis tout de suite pour cette vidéo je teste quelque chose plutôt que de vous faire des infographies qui mettent beaucoup de temps je vais essayer de vous faire directement sur pv poké donc je vous mets quand même des idées sprites des pokémons pour le visuel alors je sais que c'est un peu moins beau visuellement mais aussi vous avez deux youtube heures extrêmement sexy pour vous présenter tout ça donc je pense que ça compense un peu et même si bon je sais que le site est en anglais mais on vous dira quand même les noms en français et c'est plutôt cool parce que du coup on peut vous montrer vraiment ce que vaut la team et contre quelle menace il peut venir ou pas je pense que dans l'idée c'est quand même plutôt pas mal bref la première team du coup une team avec coup de langue l'échouille balle ombre et plaquage deuxième pokémon derrière le fameux momartique un mot martique poudreuse balle ombre avalanche et enfin en dernier pokémon j'ai envie de tester le fameux charmina riposte point glace et psycho alors je vous le dis tout de suite aussi il ya mieux qu'excellent on peut aussi jouer enfin il ya en bien mieux que coup de langue on peut tout simplement jouer excellent et d'ailleurs pour le petit calcul voilà ça c'est c'est excellent du coup excellent qui est un peu plus bulky que coup de langue voilà dans l'idée donc si vous avez des excellent moi je vous recommande plus excellent après c'est encore une fois un pokémon qui coûte assez cher qu'est ce que tu en penses de cette petite team 10 mois et bien sans vouloir spoil bas cette team pour moi c'est la plus solide de tes trois teams que tu proposes ah mais moi je suis une sorte de génie 1 de façon globale on le dit souvent oui oui on te dit souvent en tout cas cette team me paraît très solide et il ya la seule chose qui me fait peur c'est flambusard et en pifleurs obscures voilà c'est vrai qu'en pifleurs obscures on l'oublie énormément ceci j'ai super peur en pifleurs obscures en pifleurs obscures pour cette coupe ceci étant dit attends je peux peut-être regarder à lala on voit que j'ai été voir ta vidéo il n'y a pas longtemps c'est terrible les gens savent les gens savent mais en pifleurs obscures ça donne quoi face à un coup de langue bas en vrai il ya aussi mon article qui peut pas mal gérer cette menace en fait le truc c'est que en pifleurs obscures c'est autant la même stratégie c'est le jouer en lead avoir derrière deux pokémons qui se complètent extrêmement bien gagner le lead au risque de d'utiliser tous les boucliers et après aligner les bons pokémons malgré le malgré le fait qu'il n'y ait pas de bouclier pour pour soi et du coup en pifleurs je crois qu'il en lâchant des boucliers il gagne contre momartic et je pense qu'en lâchant des boucliers de gagner contre coup de langue non alors avec juste un bouclier du côté de d'un pifleurs obscures pour le coup coup de langue arrive à le passer mais par contre elle effectivement avec deux boucliers il a beaucoup de mal il le passe pas du tout par contre si on regarde du côté de momartic oui effectivement momartic il n'arrive pas à le passer malheureusement peut-être avec deux boucliers je vais regarder quand même pour le fun non mais non non il le passe pas du tout c'est là que tu vois vraiment la puissance la puissance d'empiflore obscures il est malgré le il avait énervé en puissant il avait été diminué en puissance je suis pas sûr je suis pas sûr mais c'est un pokémon extrêmement ouais je crois que c'était razor trancherpe qui avait été dans ces cas là ça doit vraiment remonter un peu mais mais sinon on peut aussi jouer le coup de langue pas enfin on peut le remplacer par ronflex et mangreaves ceci dit on en reparlera plus tard parce que j'ai mis ces deux autres pokémon dans mes teams je suis très curieux de voir un peu ce que ça va donner mais de toute façon on fera le test très certainement avec le fameux pogo prouti ok prouti et d'ailleurs on va passer directement à ta team la team blizzard roi tarpeau et flambuzard alors ouais blizzard roi que je vais jouer en lead en fait ça c'est une team que j'aime que j'aime bien dans le sens où c'est une team classique c'est plante au feu pas de prise de tête élémentaire c'est vrai j'avais même pas remarqué et en général ce qui est un peu relou quand on joue l'élémentaire c'est le type dragon mais bon là c'est contre carré si je puis dire par blizzard roi par tarpeau qui joue blizzard alors ouais c'est pas pourquoi mais pv pokre commande plus blizzard que séisme et peut faire pour ça ouais et flambuzard il est toujours autant autant dangereux qu'avec de l'énergie donc voilà je vais jouer cette team par contre le dranger c'est quand même crabaraque d'équipants et le éboulement de macogneur peut faire très très mal sur flambuzard et blizzard roi c'est vrai que macogneur obscur là pour le coup il est assez vénère contre ta team heureusement tu as un tarpeau qui tape quand même extrêmement vite avec son ballon son balle météo après oui bon bah de toute façon on va pas se le cacher c'est une team fragile mais c'est une team extrêmement vénère tout simplement oui voilà c'est en fait je pense que c'est une team qui doit pas être très dur à jouer j'avoue que j'ai jamais joué flambuzard avec calcination oh bah alors qu'elle soit ouais d'ailleurs j'ai monté un flambuzard spécialement pour la rétro cup je me suis dit allez je propose cette team je vais l'essayer alors que moi je monte je monte un coup de langue je mets une ct d'élite et toi tu fais un vieux pigeon là vas-y dégage c'est pas le même level ouais ouais non mais je pense que c'est une team assez et bien en plus ce qui est cool pour le coup pour vous les viewers c'est que c'est une team extrêmement simple à se faire peut-être bizarre ouais c'est peut-être le pokémon le plus compliqué à faire mais enfin ça reste quand même excessivement simple en plus il est disponible dans les pokémons obscurs tarpeau du coup avec blizzard c'est pas de ct d'élite parce que séisme c'est une ct d'élite mais pas blizzard enfin je pense que c'est une team et flambuzard on a eu un community d'y a pas longtemps je pense que c'est une team qui peut clairement faire le taf on va passer à qui casse oui efficace on va passer directement à ma team la ma deuxième team donc avec hypnomade rond flex et vous ne rêvez pas régi rock régi rock qui semble être une sorte de regi style de cette coupe rétro d'ailleurs quand on regarde un peu dans les tops il est quatrième meilleur pokémon selon pv poké c'est une team que j'ai très très envie de jouer alors ce sera la première fois que je testerai moi le fameux régi rock hypnomade très 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 important ici pv poké le recommande plus avec choc mental point éclair et bas l'ombre bas l'ombre qui va lui permettre de passer des pokémons spectre ceci dit le type spectre et bien ici il n'est pas vraiment géré par hypnomade plus par rond flex et par régi rock je pense que c'est vraiment une bonne idée en vrai pour passer des pokémons comme comme momartic ou ce genre de choses ouais mais je sais pas s'il cherche très vite ses attaques bah il a verrouillage ouais il a verrouillage et à voir à voir alors c'est un momartic juste qu'il spam les avalanches je sais pas bah il est tanky non sache qu'il alors il tank non il tape il fait en fait il fait son lame de rock avant le avalanche tout simplement non et bah si ah oui mais c'est rapide quand même la puissance de verrouillage et et effectivement alors un lame de rock ça met ton tomomartic de merde là à 4 à 4 pv et avalanche ça lui inflige quasiment la moitié de sa vie ah vous voyez pas la moitié de sa vie donc clairement c'est un pokémon en vrai qui paye pas de mine mais qui est je pense extrêmement vénère et en vrai quand on regarde alors quand on regarde un peu toutes les menaces qu'il peut éliminer c'est quand même extrêmement vénère des pokémons comme blizzard roi comme ballard la pv poké calcul avec un bouclier mais c'est un pokémon extrêmement vénère et en fait le truc c'est qu'il revenait tout le temps si si tu envoies un safe swap momartic et que tu envoies redgy rock et que j'ai une poudreuse d'avance du coup là le redgy rock est dans la crotte en gros en gros plus ou moins en gros encore une fois je tiens je tiens un avalanche ah oui tu tiens un avalanche alors que moi je me fais one shot ouais tu te fais pas one shot mais alors la bonne nouvelle c'est quand même que tu te fais pas one shot et que verrouillage ça fait très peu de dégâts en attaque immédiate sur spectre sur spectre en plus de ça mais mais bon je peux te finir t'es pauvres 4 pv je te les termine avec un verrouillage quoi c'est ça c'est vrai bon bref du coup à voir un peu ce que ça va donner j'ai construit un peu la team en mode hypnomade en lead un peu en mode yolo mais quand même avec cette réflexion de bah c'est quoi les faiblesses de hypnomade ça va être le type spectre et bah pour ça ta ronflex ça peut être potentiellement au satire d'alola ou ou momarty qui est dans ce cas là tu envoies plus redgy rock fin ça peut être très très sympa après tout simplement il ya aussi ronflex qui gère très bien les deux autres aussi c'est je pense qu'on peut dire ici ronflex c'est le safe switch de la team par contre si tu si tu pressens un riposteur un pokémon de combat en face faut absolument que tu forces le switch pour le faire ramener sur ou ronflex ou redgy rock sinon t'es dans le caca total ouais 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 de ouf bah de toute façon un riposteur là pour le coup dans cette team hypnomade bah y'a pas y'a pas 36 solutions c'est hypnomade et si c'est charmina il peut penser il peut s'en sortir si c'est ronflex t'as intérêt de te charger des attaques enfin de de énergie ouais ouais bon passons à ta team ta team alors ta team extrêmement originale au satire d'alola charmina et le fameux vassilis que j'aime beaucoup parce qu'il me fait un peu penser à une sorte de redgy rock mais avec une attaque plante en plus je trouve ça vachement bien ouais vassilis il est assez badass quand même et en plus ce qui est sympa c'est comme il est pas trop trop joué qui est un double type un peu chelou ouais faut quand même un peu enfin c'est pas tout de suite qu'on pense à toutes ses faiblesses quoi donc du coup il peut y avoir des misplays ça arrive souvent que je vois quand je le joue il ya pas mal de misplays et ça peut donner l'avantage et franchement son bouffette est cool l'âme de rocque et quoi c'est une herbe avec grasse schnotte ouais une herbe c'est ça ouais c'est vrai que roche plante c'est c'est bon alors c'est malheureusement en fait sur le papier c'est pas extrêmement bon c'est résistance électrique et normale pour faiblesse combat glace insectes et acier mais en vrai c'est un type qui résiste au type roche au type au type sol et ça mine de rien c'est pas dégueu du tout bah non puisque non non enfin il résiste pas mais il est neutre excuse moi ah c'est ça oui oui c'est ça non mais excuse moi pogo prouti non mais c'est à dire si tu voulais me tester c'est ça oui c'est ça en fait ouais je voulais voir si je le savais et du coup ce que j'ai noté par contre c'est que cette team avec vasili bah elle se fait ce que tu m'as dit tout à l'heure en off c'est qu'on se fait je me fais éclater par par ectoplasma spectrum au satire d'alola même miu avec griffes ombre ça peut être très compliqué c'est vrai que miu j'avais pas pensé mais effectivement je pense que en fait l'ectoplasma ce qui est chiant c'est qu'il résiste à tout et à il résiste à charmina il résiste à vassilis et au final le seul pokémon qui peut gérer ectoplasma et ben c'est au satire d'alola et encore heureux qu'il ait accès enfin qu'il peut le gérer entre guillemets encore heureux qu'il ait accès à mazdos parce que sinon c'est compliqué quoi ouais c'est très 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 compliqué alors là s'il y aura beaucoup de ectoplasma et de spectrum et on verra bien c'est vrai que j'ai pas précisé au niveau des attaques du coup c'est dans ce flamme masdos et ombre et o sombre pour satire d'alola charmina c'est toujours le set assez classique un riposte point glace et psycho et vassilis c'est balle graine lames de roc et ne herbe affirmatif affirmatif passons si tu le veux bien à ma dernière team une team alors où j'avais envie de tester mon griffe elle est fragile elle est fragile j'ai j'adore mon griffe bah alors oui pour le coup en fait quand j'ai vu que mon griffe parce que moi je me suis posé cette question je me suis dit alors attends si le type spectre est extrêmement vénère dans cette coupe qu'est-ce qu'on a pour répondre au type spectre il faut savoir que le type spectre n'a enfin surtout une faiblesse spectre une faiblesse ténèbre le type ténèbre n'étant pas là c'est un peu compliqué c'est pas le type de les attaques ténèbres sont pas non plus extrêmement bonne offensivement ou en tout cas les attaques immédiates du coup qu'est-ce qu'on peut jouer à la place et en fait ce qui est génial c'est que tu as un rond flex tu as man griffe et tu as coup de langue et excellent qui sont des types normal qui du coup résiste au type spectre mais qui ont aussi accès à des attaques spectre et ça c'est plutôt cool surtout que mon griffe lui du coup il a griffes ombre et il a tranche nuit bon en plus de close combat qui lui donne aussi pas mal de coverage j'ai quand même un doute sur cette team je dois bien l'avouer par rapport à altaria que j'ai mis dans la team pour pouvoir gérer les riposteurs sachant que flambuzard peut aussi pas mal bien se démerder face aux riposteurs mais je me demande s'il n'y a pas mieux quand même que altaria ah ouais pour moi altaria il est cool dans cette team ben je me suis posé cette question de est-ce que si tu mets un pokémon comme comme ossature d'alola est-ce que ça serait pas mieux mais en fait non parce que du coup ça fait deux pokémons feu après ça fait une abb ça fait une abb je sais pas trop ben en tout cas cette team en plus elle est elle aussi elle est assez simple à faire peut-être que mon griffe est un peu moins un peu plus rare que les deux autres mais ça reste un pokémon quand même assez rare mon griffe mon griffe il est tellement vénère et en plus ce qui est bien c'est que mon griffe est nul enfin il dit non il est pas nul oh il est pas nul ok contre un type fée c'est la catastrophe ouais mais là il est plus le type fée et donc comme le type fée n'est plus là il peut vraiment être très très chaud et si tu lui chopes un bousseau d'attaque il met là mon griffe quand il passe en mode rouler il est inarrêtable il est vraiment vénère vraiment vraiment cool après bon une balle météo d'un tarpeau ou quoi je sais pas ça fait combien mais je pense qu'il kiffe pas non clairement pas je pense qu'il kiffe pas trop bah de toute façon on peut voir ça vite fait attends je vais mettre polytaude on va voir ça mais en vrai mon griffe ce qui est quand même assez connu avec lui c'est que c'est pas un pokémon très bulky quoi ouais rien qu'on le voit ça dégaine il est pas là pour encaisser lui il est pas là ouais il est pas là pour encaisser balle météo ah oui mais alors attends forcément balle météo alors qu'est-ce que ça donne balle météo sur un mangriffe très bonne question ah oui ça lui retire quasiment 60 dégâts ça lui fait la moitié de sa vie effectivement ok ouais voilà pour vous donner aussi un ordre d'idée du pokémon c'est une team assez vénère au final le pokémon le plus bulky de la team c'est altaria putain je suis trop con ah mais non ah mais non non putain j'allais dire j'allais dire mais attends je suis trop con altaria c'est un pokémon fait mais je pense à sa méga évolution tout va bien tout va bien les amis ne vous inquiétez pas il n'y aura pas de reshoot écoute je te propose que nous passons directement à ta dernière team une team aussi extrêmement vénère où il y a ta chérie bien entendu la fameuse Momartic je pouvais pas ne pas la mettre c'est la top 2 dans le ranking j'ai oublié de mettre ma chérie Momartic préparez vous à Momartic parce que moi je pense que Momartic et Ossatuer d'Alola ça va être des pokémons qu'on va avoir partout et Ossatuer oui Momartic je crois qu'elle est assez chiante à avoir quand même non ? je sais pas moi je ne pense pas c'est le gamin il est quand même assez pour les événements hiver il est toujours présent donc je pense que je pense que non je pense que ça va ok parce que c'est vrai que Momartic est cool mais j'en vois tellement jamais que je me dis que peut-être juste les gens l'ont dans un coin de leur inventaire et se sert jamais quoi bah on verra moi la première fois que je m'en suis servi c'était pour une coupe spéciale mais je t'avoue qu'avant je j'aurais jamais mais je pense qu'officiellement moi je joue pas mal Galam parce que c'est mon pokémon préféré toi tu joues pas mal Momartic parce que c'est ton pokémon préféré mais je suis pas sûr que beaucoup de gens jouent vraiment ses pokémons de façon globale ouais 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 t'es potentiellement le c'est un sweep c'est un closer mais incroyable c'est vraiment un truc de ouf mais je pense que t'es le meilleur joueur français de Momartic parce qu'il y a que toi qui le joue donc comme ça c'est arrivé en tout cas cette team ultra vénère ouais ma connure obscur Momartic Megavolt il y a zéro il y a zéro défense il y a que de l'offensive ah ouais non non mais là mais franchement je pense que ça peut être drôle après les grosses les gros risques c'est du Amplifleur Obscur duo Satur d'Alola c'est chaud ouais il y a Draco Draco me fait pas mal peur pour la rétro aussi c'est vrai que Draco ouais mais regarde Draco t'as une réponse avec Momartic quand même Amplifleur t'as une réponse quand même avec Megavolt je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de faire un face à face Momartic Draco il était obscur cela dit ouais mais il a lâché des boucliers et il m'a totalement défoncé mais ça fait tellement mal Draco souffle sous bonus obscur c'est un truc de ouf donc je sais pas en plus là comme il y a un event mini Draco dragon et qu'il y a même un on peut même choper des mini Draco obscur pardon il y en aura peut-être il y en aura peut-être à voir il y en aura peut-être à voir c'est vrai que j'aurais pas pensé à lui en premier pour cette coupe rétro surtout qu'il est enfin de ce que j'ai vu il est pas extrêmement présent c'est plus en vrai le type dragon qu'on voit surtout arriver dans le top c'est Altaria en vrai Altaria c'est vraiment une valeur sûre Altaria c'est une valeur sûre tout le monde en a tout le monde est content de l'avoir moi de toute façon pour cette coupe je l'ai pas Altaria c'est terrible c'est terrible ce que nous vivons en live est terrible c'est terrible c'est catastrophique je pense que je vais faire la prochaine vidéo seule si ça ne vous dérange pas voilà c'est le décès d'un homme ça y est non mais alors par contre moi cette team elle me fait beaucoup penser à la coupe Kanto dans le sens où j'ai l'impression que ça va être beaucoup de leads Pokémon normal avec des attaques spectres genre Ronflex, des leads type psy genre Hypnomade, des leads riposter genre Charmina ou Maconniore Obscure et j'ai l'impression vraiment que cette team est enfin que la coupe Kanto me fait bref cette coupe me fait beaucoup penser à la coupe Kanto très certainement parce qu'à la coupe Kanto il y a très peu de Pokémon de type ténèbres de type acier c'est les galards et compagnie quoi qu'on retrouve voilà c'est ça et même dans les galards il n'y a pas tant de type fée que ça si il y a la fenardalola genre mais pas non plus extrêmement vivant en coupe Kanto quoi bah écoutez en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous dire bien entendu dans les commentaires la team que vous allez jouer petit instant autopromo demain je ferai un live spécial coupe rétro où je testerai quelques teams je pense en live avec vous donc si vous voulez me voir décédé avec du Tropicana n'hésitez pas à venir bien entendu si cette vidéo vous a plu attention à les oreilles si cette vidéo vous a plu vous pouvez mettre vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos enfin en lien de description bien entendu il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité et sur ce on vous dit à la revoyure pour de nouvelles aventures salut les amis je sais pas le faire putain j'offre la cloche tout le monde je sais pas le faire putain le monde Sous-titrage ST' 501